Vous avez eu recours à la PMA pour donner naissance à Pauline ? Oui. C'est à 18 ans que je l'ai appris, ce que ma mère me l'a expliqué. J'avais le sentiment d'injustice par rapport au fait que je ne pouvais pas savoir qui était le donneur. Il y a la moitié de vous-même qui part en fumée en une seconde. Je pensais avoir les mains de mon père. Je m'apercevais que ce n'était pas les siennes à qui je peux ressembler. Qu'est-ce que vous savez de votre donneuse, vous ? Rien du tout. Elle fait partie de notre histoire, mais elle ne fait pas partie de notre vie. Est-ce que vous avez réalisé, vous, à l'époque, qu'un jour, il y aurait des enfants qui seraient vraiment issus de ces dons ? Je ne me suis pas vraiment posé l'attention. Mes enfants m'ont dit, un jour, tu vas voir débarquer à la porte d'une horde de demi-feures et de demi-sœurs. Une personne que j'ai connue par le biais de l'association fait un test ADN. Elle m'a dit, c'est bon, on est demi-sœurs. Incroyable ! Je sais qu'elle existe, elle sait que j'existe. C'est que du positif. Ça m'émeut de voir des donneurs qui permettent à des gens d'avoir des enfants alors qu'on a entendu que ce ne serait pas possible. C'est immense, le bonheur qu'ils donnent aux autres. Bonjour à tous. Les témoignages que vous allez entendre cet après-midi sont vraiment ancrés dans l'actualité. Mes invitées ont découvert qu'elles étaient issues d'un don de sperme ou d'un don d'ovocyte. Elles ont donc hérité, vous l'avez compris, du patrimoine génétique d'un homme ou d'une femme qu'elles ne connaissent pas. Alors comment se construire avec cette part d'inconnu ? Faut-il chercher à savoir qui est son donneur ? Comment en parler avec ses enfants ? Faut-il lever l'anonymat du donneur comme c'est le cas dans de nombreux pays ? On va tenter d'y voir plus clair tous ensemble, notamment grâce au témoignage d'un donneur qui lui a choisi de sortir de l'anonymat et qui est prêt à ouvrir sa porte aux enfants nés grâce à lui. C'est une émission passionnante qui vous attend et je voudrais tout de suite féliciter mes invités de prendre la parole ouvertement, sans tabou et honnêtement. Bonjour Pauline, bonjour Frédéric, bonjour Joseph, bonjour Delphine. Merci infiniment d'avoir accepté de venir nous parler de ce sujet fort, intime et qui soulève de nombreuses questions. Et pour nous aider d'ailleurs à y répondre sur la partie médicale, nous avons Sylvain Tassi qui est gynécologue obstétricien et qui va nous aider justement à répondre à des questions précises. Et sur la partie psychologique que soulève la PMA, nous avons Florian Ferreri qui est psychiatre et qui nous accompagne régulièrement quand ça commence aujourd'hui. Et ils sont très complémentaires dans l'analyse que nous allons vous offrir aujourd'hui. Et surtout, on va écouter vos histoires. Pauline, est-ce que vous pouvez me présenter l'homme qui est à vos côtés ? Alors le monsieur qui est à ma droite, c'est mon papa. Donc c'est lui qui m'a élevée, qui m'a désirée, qui m'a aimée, qui se réveillait la nuit quand je pleurais. Et ce n'est pas mon géniteur, mais c'est lui mon père. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes déjà émue. Oui. Alors je ne m'attendais pas à ce que vous soyez émue dès le départ. Expliquez-moi pourquoi vous êtes saisi par cette émotion, Frédéric. C'est un sujet quand même, pour moi, qui est quand même très difficile. C'est vrai que... Et merci pour votre courage. Oui. Pour 30 ans de silence, en parler, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je suis fier de dire un petit peu ce que je ressens. C'est important, quoi. Et de venir en parler. Oui, bien sûr. Parce que vous, il y a 30 ans, il y a quel âge exactement ? Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 27 ans. À 27 ans, donc il y a presque 30 ans. Vous avez eu recours à la PMA pour donner naissance à Pauline. Oui. Voilà, c'est ça. Un bébé de l'amour. Désiré, attendu, on le voit sur la photo. Oui. C'est vous, il y a 30 ans ? C'est moi, il y a 30 ans. Avec des cheveux, pardon. Je le prenais pour moi, Frédéric. Oui, c'est vrai. Voilà. Et votre petite fille, Pauline, qu'on voit sur cette photo. À quel moment vous avez appris que vous étiez issue d'une PMA, le fruit d'une PMA ? Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours senti au fond de moi, bizarrement. Alors, je ne pouvais pas m'imaginer vers une dizaine d'années que c'était la PMA, mais c'est à 18 ans, vraiment, que je l'ai appris, ce que ma mère me l'a expliqué. Comment votre maman vous l'a expliqué à 18 ans ? Alors, c'était une année un peu compliquée. C'était un peu l'année des changements. Déjà, moi, à titre personnel, parce que c'est la fin des études, j'avais quitté le foyer familial. Et puis, parce que mes parents se séparaient. D'accord. Donc, c'est une période pas forcément évidente en termes de communication. Et ma mère me l'a dit, je me rappelle un mercredi, avant d'aller à mon cours de danse, je conduisais en conduite accompagnée. Et il y avait eu, je ne sais pas, un petit accro entre mes parents. Un petit clash. Oui, je ne sais plus exactement. Et c'est à cette occasion, elle a eu une phrase vraiment maladroite. Et elle a manqué de tact. Et je ne lui en veux pas aujourd'hui. Mais voilà, elle m'a dit, au fait, il faut que je te dise, ton père, ce n'est pas ton père. C'était un petit peu brut. Ça a été brutal. C'est brutal. Vous, vous l'avez reçu comme ça. Bien sûr. Et le temps a passé, vous avez compris. Mais à l'époque, elle était en souffrance, en séparation avec votre papa. Et elle a balancé ça. Oui. Et aujourd'hui, elle le regrette. Bien sûr, j'imagine bien. Et c'est pour ça que vous prenez les précautions nécessaires. Et on n'incrimine pas votre maman. Mais un jour, vous, vous avez reçu, ton père n'est pas ton père, l'année de vos 18 ans. Comment vous avez reçu cette information, vous, Pauline ? Alors, sur le coup, c'est un choc parce que, je me dis, alors attends, comment explique ? Là, elle m'explique la PMA. Donc, elle m'explique que c'est ce processus-là qui m'a permis d'être conçu. Donc, je lui dis, ok, super. Maintenant, je sais ça, c'est qui le donneur ? Oui. Et là, elle me dit, ah mais non, tu ne comprends pas, c'est anonyme. Ça a été immédiatement votre réflexe, vous, c'est qui le donneur ? Oui. Qui est mon géniteur ? Oui. Vous aviez déjà posé des questions avant ? Oui. Dans votre vie, à quel âge ? Ça a commencé petit, surtout auprès de ma mère. Je ne trouvais pas de ressemblance, en fait, ni auprès de mon père, ni auprès de ma mère, ni de mes cousins. Et je m'en rappelle, avant une dizaine d'années, je demandais à ma mère, mais pourquoi j'ai les yeux en amande ? Pourquoi j'ai les pommettes hautes ? Pourquoi moi, j'ai les cheveux frisés ? Pas toi ? Pourquoi je suis cambrée ? Pas toi ? Je ne comprenais pas, en fait. Vous recherchiez des ressemblances par rapport à votre maman, en fait ? Oui, c'est ça. Et puis même maintenant, ma mère m'explique que quand j'étais petite, on lui demandait parfois quels étaient mes origines, si j'avais été adoptée. C'est quelque chose qui vous titillait ? Vous sentiez qu'il y avait un sujet ? Oui, je le sentais. C'est vraiment un sentiment avec lequel j'ai grandi. Elle vous avait rassurée, votre maman, quand vous lui avez dit « est-ce que j'ai été adoptée ? » ? Ah bah oui, tout de suite, elle m'a montré des photos d'elle enceinte. « Ben non, regarde, j'étais enceinte de toi, tu vois bien, c'est moi qui t'ai eu, tu vois bien, c'est nous, quoi. » Ça vous a rassurée ? Ben, ça m'a rassurée, mais dans le fond, je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un mystère autour de mes origines. Mais à 10 ans, on ne peut pas s'imaginer le processus. J'imagine à 18 ans, quand votre maman vous dit « ton père n'est pas ton père », à quel point ça a dû être compliqué pour vous dans votre rapport avec votre papa ? Est-ce que vous alliez lui dire ce que votre papa, ça se voit et votre amour transpire entre vous ? Donc j'imagine que vous deviez avoir un sentiment aussi un peu de trahison. Est-ce que je vais lui dire que j'ai envie de savoir qui est le donneur et en même temps « mon père, c'est mon père, c'est lui et ça ne changera pas ? » Il doit y avoir un espèce de conflit intérieur qui a dû s'installer. Oui, ce n'était pas évident le sentiment, enfin, qui ce n'est… J'avais quand même cette émotion de soulagement de dire « ok, moi, je n'étais pas folle ». Oui, c'est ça. Et après, j'avais le sentiment d'injustice par rapport au fait que je ne pouvais pas savoir qui était le donneur. Et en même temps… Donc en colère, oui. Oui, j'étais en colère. Puis l'une des premières questions, c'était aussi « est-ce que c'est un homme bien ? » Je comprends. Et puis, oui, dans l'affiliation avec mon père, qui est mon père, c'était difficile parce que ma mère m'a dit « voilà, par contre, j'aimerais que tu n'en parles pas à papa parce qu'il ne sait pas que je te le dis et je ne sais pas comment il va le prendre. » Donc moi, j'ai respecté un peu sa demande. Et pendant neuf ans, en fait, on n'en a pas parlé. Neuf ans ? Moi, je ne savais pas, c'est énorme. Ça doit être difficile. Mais pendant neuf ans, vous avez dû protéger votre papa, en fait. Je pense qu'il y avait un double sentiment qui était celui de vouloir le protéger pour ne pas mettre à jour, en fait, lui rappeler que ce n'était pas mon géniteur et que ça restait mon père. Et en même temps, aussi, moi, j'avais peur du déni. J'avais peur que mon père me dise « mais non, c'est des conneries ce qu'elle t'a raconté. » Parce qu'au moins, vous avez des réponses. On ne voulait pas qu'il revienne sur ces réponses qu'on vous apportait, enfin. Parce que moi, pendant neuf ans, je me suis construite aussi avec cette histoire. Mais comment vous avez su, alors ? À quel moment vous avez su qu'elle savait, Pauline, qu'elle était issue d'une PM ? Je ne savais pas, je ne savais pas, moi, qu'elle ne le savait pas. Mais au bout de neuf ans, quand est-ce que vous en avez parlé ? Il y a un an ? Il y a un an. Ah, c'est très récent. C'est très récent, oui. Et à quelle occasion ? C'est Pauline qui, un jour, me dit « Papa, il faut que je te vois, j'ai quelque chose à te dire. » Je ne pensais pas du tout à ça. J'ai dit « Mais qui c'est qui te l'a dit ? » C'est maman qui m'a dit « Ah ! » J'ai été surpris parce que je voulais qu'on le dise ensemble et tout. Je me suis dit « Mais tu le sais depuis longtemps ? » Ça m'a fait un choc quand même. On a parlé et tout après. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'est depuis neuf ans que tu sais ça. Comment tu le vis ? Je me suis dit « Mais comment tu peux le vivre, en fait ? » Vous avez tout de suite repris votre rôle de papa. Vous n'avez pas pensé à vous, vous avez pensé à elle. Comment elle vit avec ce secret pour vous depuis neuf ans ? Ah oui, oui, oui. Ça va être difficile quand même. Et ça vous a rapproché depuis alors ? Normalement. Parce que maintenant, il n'y a plus de secret. On va voir que le secret est finalement au cœur du sujet de notre émission d'aujourd'hui. Le secret d'identité du donneur, le secret familial qui en a découlé. Et aujourd'hui, ça vous a rapproché ? Oui, très bien. Beaucoup. Normalement. Normalement, on est… Ça a permis de lever le tabou, en fait. Il n'y a plus ce côté malsain. Moi, j'ai pu aussi… Je pense que tu avais besoin d'entendre ces mots-là, de dire que je t'aimais et que tu serais mon père, quoi qu'il arrive, si un jour je retrouve mon donneur ou pas. Et aussi que toi, tu puisses me faire part de ton vécu, comment tu as vécu, en fait, ce process, la place de père en tant qu'homme aussi. Réécrire votre histoire, savoir vraiment tous les puzzles, vous voulez avoir toutes les pièces du puzzle de votre histoire. C'est exactement ça, oui. Maintenant, j'ai une question, en effet, quand je vois votre complicité avec votre papa, je me dis, pourquoi vous avez envie ? Expliquez-moi tout simplement pourquoi vous avez besoin de savoir qui est ce donneur ? Je comprends la question, elle est légitime. La réponse est très simple, c'est que à travers la recherche du donneur, c'est moi que je cherche, c'est une partie de moi. Ce n'est pas une quête de filiation, puisque mon père, je l'ai, mais c'est une quête identitaire. J'ai besoin de connaître quelles sont mes origines, quelle est éventuellement l'histoire de ce monsieur, pourquoi est-ce qu'il a donné, dans quel cadre, est-ce qu'il a eu d'autres enfants, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui dans la vie ? Juste avoir un... Et si vous ne le connaissiez pas et qu'on vous donnait ces informations, vous voudriez quand même le connaître ? Vous avez envie de créer un lien ? Alors, ce n'est pas forcément l'idée de créer un lien, je ne sais pas à quelle place je voudrais lui donner dans ma vie. Mais s'il est d'accord, évidemment, je préférerais avoir ce contact. Je suis quelqu'un, en plus, des sociables, je trouve que c'est important de rencontrer les gens, et c'est toujours très riche d'échanger sur nos histoires et découvrir qui nous avons. Je comprends, je comprends. Vous voulez tout savoir, en fait. Aujourd'hui, vous voulez avoir les clés de votre identité, d'où vous venez, comment vous avez été. Vous voulez qu'on vous donne tous les éléments. Oui, c'est ça. Il fait partie de moi, au même titre que mon père, que ma mère, que la famille avec qui j'ai grandi, que mes amis, que des collègues. C'est un maillon de votre chaîne. Exactement. Et ça va permettre aussi de mettre le point sur la différence entre l'inné et l'acquis. Oui. Je comprends. Aujourd'hui, on n'a pas. Et j'ai une question aussi à vous poser. Si vous n'aviez pas eu ce secret très lourd à porter pour vous aussi, puisque vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste mon papa et ma maman, qu'il y avait quelque chose que vous pensiez que vous étiez adopté, vous avez senti qu'il y avait un secret, on vous a donné l'information, vous l'avez gardé 10 ans. Si dès le départ, on vous avait dit que vous étiez issu d'une PMA, est-ce que vous auriez cette même recherche ? C'est une vraie question. Oui. Oui. Vous voulez savoir. Alors, vous en êtes où aujourd'hui de cette quête ? Comment on fait ? Parce qu'on n'a pas le droit en France d'avoir accès, le don de ce terme est anonyme. Comment vous faites ? Comme aujourd'hui, la loi française ne nous permet pas d'avoir accès à nos origines. Un autre moyen d'y avoir accès, et on regrette de devoir passer par ça, c'est les tests ADN. C'est des laboratoires américains. D'accord. Pour certains qui permettent de les envoyer en France. Mais vous le faites avec qui ce test ? Ah ben toutes seules. Enfin, ou avec des amis. C'est-à-dire que vous faites un test pour analyser votre propre ADN, mais vous en faites quoi après ? Non, non, en fait, je commande le test ADN, il met les chez moi. Oui. Donc soit je crache dans un petit tube à essai. D'accord. Soit c'est un prélèvement salive. Ok. Je le renvoie aux Etats-Unis. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Et c'est le laboratoire qui fait les analyses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on me donne deux choses. On me donne des estimations d'appartenance ethnique à des pays, à des régions. Quels sont les vôtres ? Alors, moi, le côté un peu marrant, c'est que j'ai 21% d'origine scandinave. Ça vous fait rire. Ben ouais, j'aime bien l'idée. C'est à la mode en plus, la Scandise. Exactement. Pourquoi vous aimez bien l'idée ? Ben, ça aurait été l'Asie, ça m'aurait tout autant plu. C'est le fait d'avoir… Une information. Ça peut expliquer en fait, c'est très un peu atypique. Voilà, j'ai fait des recherches qui me permettent de découvrir qu'il y avait un peuple en Scandinavie qui s'appelle le peuple Samy, qui est un peuple migratoire, qui vient d'Asie, ce qui expliquerait les journaux. C'est passionnant, c'est passionnant. Oui. Et puis, on vous donne une information de plus sur vous. Exactement. Donc déjà, ne serait-ce que ça, vous avez fait un petit pas. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette quête d'identité, vous, Frédéric ? Ben, je la trouve normale, je la trouve juste. Qu'elle sache d'où elle vient et c'est quand même très important. Parce que si elle veut se construire, elle sera un moment un jour, bien sûr. Et je pense que c'est normal. Moi, je la soutiens de ce côté-là. Je l'encourage, je suis près d'elle aussi. Je trouve ça bien. C'est douloureux pour vous ? Non, pas du tout. Non ? Non, non, non. Mais toujours aussi émouvant, Frédéric. Je suis quand même le papa, quoi. Voilà, c'est ça. C'est toujours parler de le papa, sa fille. Après, quand on parle de vouloir chercher ses origines, ça me touche, bien sûr. Et ça fait partie de votre rôle de papa ? C'est-à-dire que vous continuez à être un papa ? C'est-à-dire que même dans sa démarche-là, qui peut être compliquée pour vous, vous l'accompagnez parce que c'est votre rôle de père. Exactement. Et on comprend cette émotion aussi. Là, par exemple, pas grâce au test ADN, mais grâce à la médiatisation un peu du sujet depuis quelques mois, parce qu'on est en pleine révision des lois bioéthiques. À partir de fin de l'année, au printemps prochain, cette question de l'anonymat va être posée clairement. Exactement. Il y a un homme qui m'a contactée. Oui ? Parce qu'il a été troublé par ma ressemblance avec sa propre mère. Et il a lui-même donné, autour de mon année de conception. Et ça, j'ai pu en parler avec toi. On ne sait pas aujourd'hui si c'est vraiment lui mon nom. Alors comment vous pouvez savoir ? Il faut qu'il fasse un test. Il a commandé un test ADN. Ah, il l'a reçu ? Oui. Mais il est en train de le faire. Oui, il l'a fait hier. Il l'a envoyé par la face. Mais il faut qu'on refasse une émission de la semaine prochaine. Pour que je sache si... Et vous l'avez appelée ? Oui. Alors du coup, vous avez... Ça doit être hyper bizarre. Allô, bonjour. Est-ce que peut-être... Comment ça se passe au téléphone quand on se parle et qu'on se dit est-ce que vous avez fait un don à telle période ? Est-ce que... De manière très naturelle, en fait. C'est une rencontre humaine avant tout. On s'est échangé quelques mails. Il m'a envoyé la photo de sa mère et de son grand-père. Oui. Donc c'est touchant parce qu'il me partage une partie de son histoire, de son intimité. Il me fait confiance. Et moi aussi. Après, au bout de deux, trois échanges humains, on a conduit d'un échange téléphonique. Et puis on... Et quel est son moteur à lui ? Lui qui a été donneur. Et on va... Joseph nous en parlera tout à l'heure. Oui, il faut vraiment faire part de ça. Lui aussi a fait un don. Lui, il ne cherche pas, en fait, à savoir quelles sont les personnes qui ont été issues de son don. Mais il se pose quand même la question, en fait, aujourd'hui, de savoir combien il peut y en avoir. Parce qu'il ne le sait pas. Oui. Et il explique qu'à l'époque où il a donné, il n'avait pas du tout conscience, en fait, qu'il y a vraiment des êtres humains qui allaient être créés. Finalement, il n'avait pas conscientisé ça. Et surtout, les impacts que ça avait pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir besoin de savoir d'où on vient. Et ça, en fait, il veut pouvoir permettre aux enfants qui ont été conçus grâce à... D'avoir une réponse. De pouvoir offrir cette réponse. Et c'est pour ça que ce débat est réouvert aujourd'hui. C'est que les premiers enfants issus de la PMA sont en âge de se poser ces questions. Et c'est pour ça qu'on réouvre cette question. Un mot sur les tests ADN, la valeur de ces tests ADN, Sylvain. Et pourquoi on ne peut pas en faire en France ? C'est interdit. Ça montre à quel point ce débat n'est plus national. On est en train, je pense, de réfléchir à l'échelle d'une éthique nationale, etc. Alors que ça fait bien longtemps qu'on n'est plus à l'échelle nationale. On est à l'échelle d'une mondialisation, d'une banque de données internationale, mondiale, qui est absolument plus française, qui est même plus européenne, d'ailleurs. Et on envoie nos tests à l'étranger. Donc ces tests, ils sont très simples. On va se servir de cellules qu'on va analyser. Et on va faire une étude de certains chromosomes bien particuliers qui vont permettre de faire matcher. Est-ce que tu partages des chromosomes avec telle personne ? Pourquoi on n'a pas une banque d'ADN comme ça, nous, en France ? Alors, on n'a pas de banque... On a des recherches ADN potentielles, c'est-à-dire un juge, car c'est sur la validation d'un juge qu'on va pouvoir avoir ça. On ne peut pas le faire spontanément. Pour quelles raisons et pourquoi c'est le cas ? Parce que la loi française dit que pour faire une recherche génétique de paternité en particulier, il faut un juge. Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que ces tests qu'on commande aux Etats-Unis sont fiables ? Alors, c'est fiable sur une recherche génétique de match, c'est-à-dire tu es potentiellement génétiquement identique à telle personne. Ils ne s'engageront jamais à 100% sur une parentalité, par exemple. Ils vont vous dire, il y a effectivement énormément de gènes en commun qui disent que c'est très probable. Ils vont s'engager à 97, je ne sais pas ce que vous avez dit. Et après, il faudra faire d'autres recherches. J'ai une question, Florian. Est-ce que la façon dont on apprend qu'on est issu d'une PMA joue un rôle dans le rapport qu'on va avoir avec son donneur ? C'est-à-dire qu'en effet, Pauline l'a appris de façon assez maladroite. Est-ce que ça a pu conditionner son envie de connaître toutes les pièces de son puzzle ? Alors, Faustine, c'est très vrai que c'est vraiment l'émission sur le secret. La façon dont on annonce les choses, la façon de l'apprendre, et on dit des fois crever l'abcès. L'idée, c'est de tout faire en sorte pour que ça ne soit pas un abcès, c'est-à-dire de réussir à en parler avant, de trouver les conditions nécessaires pour aborder le sujet, pour pas que l'annonce soit traumatisante. Et effectivement, plus il y a de l'attente, plus l'annonce est maladroite, plus il y a un risque qu'il y ait de l'hostilité, voire de l'agressivité envers soit le père, soit le parent biologique, en quelque sorte. Si on crée les conditions pour apporter des éléments de réponse au moment où les enfants se la posent, par exemple, quand ils posent la question d'où je viens, comment on fait les bébés, ils n'ont pas tellement envie de savoir comment ça se passe concrètement. Ils ont envie d'en connaître un peu plus sur leur origine, pourquoi les parents sont les parents, pourquoi on est dans ce cadre familial. Et si à ce moment-là, on évite de créer une mythologie autour de ce qui s'est passé, mais plutôt du concret, on a de fortes chances que ça se passe beaucoup mieux et que le questionnement par rapport à la génétique soit un autre type de recherche, plus neutre, on va dire, moins chargé en émotions. – Alors Pauline, vous nous disiez tout à l'heure, j'ai envie de savoir le donneur, ce qu'il a pu avoir dans la tête, pour quelles raisons il a fait ça, quelles sont ses motivations, et puis aussi, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il allait vraiment avoir des êtres humains issus de ce don ? Joseph, j'ai envie de vous poser la question, et merci de votre confiance, c'est très rare qu'il y ait des hommes qui viennent témoigner sur ce plateau, sur ce sujet. Est-ce que vous avez réalisé, vous, à l'époque, altruiste, pensant à des couples en difficulté, qu'un jour, il y aurait des enfants qui seraient vraiment issus de ces dons ? – J'y ai pensé, bien entendu, comme toute ma famille, qui a toujours été au courant, mais on en riait, on disait, mes enfants m'ont dit, un jour, tu vas voir débarquer à la porte une horde de demi-fère et de demi-sœur. – C'était abstrait, quoi, c'était plutôt… – On ne se posait pas trop la question, puisqu'à cette époque, les avancées de la science en matière de génétique étaient moins poussées, et pendant, je vais dire, une vingtaine d'années, je ne me suis pas vraiment posé la question. – Comment vous êtes devenu donneur ? Pourquoi vous êtes devenu donneur, vous, dans les années 80 ? – J'ai trois enfants, et bientôt sept petits-enfants. – Vous les aviez déjà eus ? – Oui, tout à fait. Et c'est à la naissance de la petite dernière, Annabelle, en 1984, que dans les locaux de la maternité de Nancy, où Annabelle est née, nous avons rencontré mon épouse et moi, enfin, mon ex-épouse, un ami d'enfance de madame, qui était patron du séquence de Nancy. – Le séquence, le centre… – D'études et de conservation des ovocytes et du sperma. – C'est là-bas que se font les dons et qu'on recueille également… – Ce qu'on appelle vulgairement la banque du sperme, régionale pour la Lorraine. – D'accord. – Donc, il nous a dit, vous avez une magnifique petite fille, mais vous savez, dans mon métier, nous sommes confrontés à des problèmes de stérilité des couples, et tous ceux qui, après des mois, des années d'échec, se tournent vers le corps médical pour vaincre la stérilité, ils ont ensuite deux ans d'attente pour bénéficier d'un don de sperme, ce qui nous a semblé quand même assez touchant. Donc, notre démarche, mon ex-épouse et moi, sur sollicitation du médecin, a été de dire, notre couple va faire don à d'autres couples de la possibilité d'avoir un enfant. Et l'image que j'aime bien, c'est celle de l'étincelle qui faisait défaut dans la conception. Si j'ai pu apporter une étincelle de vie à ces couples qui voulaient fonder une famille, je le faisais vraiment tout naturellement, de bon cœur, et... On était dans une démarche généreuse. Je vous interromps, Joseph, tout le monde peut faire des dons d'ovocytes. Quels sont les critères qu'il faut remplir, ou des dons de sperme ou d'ovocytes ? Alors, les critères, c'est d'être en bonne santé, de ne pas avoir de maladies génétiques graves, de ne pas avoir de gros problèmes de santé. Pour les hommes, il faut être majeur, bien sûr, pour les femmes aussi. Les deux doivent être majeurs. On en limite, si ma mère est bonne, à 45 ans pour les hommes actuellement en France, et à 36 ans révolus pour les femmes. D'accord, pour faire des dons d'ovocytes. À quel moment, donc, les choses se sont passées ? Vous avez fait combien de dons ? Alors, 5 dons en l'espace de quelques mois, en 1984, et peut-être 85, je ne sais plus exactement. En fait, pour vous, c'est comme si vous aviez donné du sang, c'est-à-dire que vous aidiez votre prochain. C'est absolument pas rémunéré, c'est un don qui est parfaitement... Et c'est aussi pour ça que la question de l'anonymat est soulevée, parce que si les dons de sperme n'étaient plus anonymes, il y en aurait peut-être encore moins. Et donc, c'est aussi une question qui va être soulevée par ce débat, parce qu'on recherche toujours des donneurs de sperme. Ça soulève deux problèmes. Ça soulève, d'une part, le fait qu'effectivement, on est en train de discuter sur la possibilité, soit l'anonymat, soit le fait de laisser une trace, que le donneur laisse une trace, une lettre, comme on fait des fois dans les adoptions, qu'il y ait une trace que les futurs adultes et les enfants à naître vont essayer de rechercher. L'autre problématique, il y a deux autres problématiques à cet éventuel lever de l'anonymat qui n'est pas encore acté. D'une part, peut-être une diminution du nombre de dons, parce que ça peut faire peur à certaines personnes. D'autre part, une possible diminution du nombre d'annonces aux futurs adultes. S'il n'y a pas l'anonymat, est-ce qu'il y aura autant de parents éduquant un enfant qui a été issu d'un don de sperme ou d'ovocytes qui vont l'annoncer ? Ou est-ce que ça risque de diminuer ? Ce sont des questions, on n'a pas la réponse. Mais est-ce que ça pourrait diminuer le nombre de parents qui vont le dire ? Est-ce qu'on sélectionne le sperme qu'on va donner à des couples en fonction de certains critères ? Je savais que pour les mamans, les ovocytes ont choisi... Mais est-ce que pour le sperme, c'est de la même manière ? On fait en sorte que les papas puissent faire les papas, que le géniteur ressemble au futur papa ? Dans la mesure du possible, on va essayer de trier des critères physiques qui sont supposés être ressemblants. Dans la mesure du possible, parce que la problématique étant qu'on manque un petit peu de donneurs, moins il y a de donneurs, moins il y a de futurs géniteurs potentiels, et moins on peut trier, donc c'est un petit peu difficile. Mais oui. J'ai une question, Joseph. À quel moment, après avoir fait ces dons, de façon très généreuse, sans vous poser finalement mille questions, juste pour aider votre prochain, à quel moment vous avez réalisé, comme Pauline disait, qu'il y avait peut-être des vrais adultes aujourd'hui qui seraient en droit de se poser des questions sur votre identité ? Quand est-ce que vous avez eu une prise de conscience ? Au travers d'un livre, j'ai découvert que certains donneurs recherchaient avec beaucoup d'énergie leurs géniteurs, parce qu'il y avait véritablement une souffrance dans leur construction d'adultes. Et d'honneur, oui. Donc j'ai eu très rapidement la conviction que le secret était tout à fait toxique et pouvait provoquer des dégâts chez beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, comment vous avez fait pour faire savoir que vous, vous seriez OK pour rencontrer, ou en tout cas pour donner les informations nécessaires à des Paulines qui pourraient vous rechercher ? Donc j'ai adhéré à une association qui milite pour la levée de l'anonymat. Oui, d'accord. On peut appeler l'anonymat réversible. Si je peux juste faire une précision, et d'ailleurs ça me permet de rebondir par rapport à ce que vous disiez, c'est pas la levée de l'anonymat, c'est vraiment un accès, c'est un droit d'accès aux origines. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en fait que le donneur au moment du don soit connu. Il faut qu'il reste anonyme. Il ne faut pas que les parents puissent choisir le donneur. Mais par contre, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que à l'âge de 18 ans, la personne qui a été conçue grâce à ce don puisse se présenter à une structure ad hoc où il y aurait un registre du don au niveau national pour savoir qui est le donneur. Oui, mais est-ce que savoir qui, ça vous suffirait ? Sans le rencontrer. Si on vous disait, c'est celle personne, voilà son dossier médical, voilà son profil, est-ce que ça vous suffirait, Pauline ? Alors, ça dépend des personnes, en fait. Et ça, c'est propre à chacun de choisir. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne veulent pas savoir qui est le donneur. Donc c'est vraiment un droit et ce n'est pas une obligation. Oui, j'entends. Vous vous êtes fixé quoi comme limite aujourd'hui, Joseph ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dite, si, voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent me rencontrer, est-ce que vous accepteriez de les rencontrer même ? Au-delà des informations, de les rencontrer ? Et de créer un lien ? Vous seriez capable ? À créer un lien, non. Je ne pense pas que ce soit souhaitable pour les familles, pour l'équilibre de la famille du jeune adulte, tout comme ma famille. Il n'est pas question d'être intrusif. Il faut que tout le monde respecte tout le monde. Il y a quand même plusieurs acteurs dans la démarche. Il y a bien entendu les parents, le donneur et l'enfant. Est-ce que vous, ça vous arrive parfois dans votre région de regarder des gens un peu dans la rue, en vous demandant est-ce que, tiens, il me ressemble beaucoup ? Mais Pauline aussi, j'imagine. Est-ce qu'à un moment, on ne devient pas un peu fou ? Mais ce monsieur-là, quelque part, j'ai un peu les pommettes hautes comme lui. Est-ce que je ne vais pas aller lui demander si un jour, il a fait un don, il y a des années, en 1980 ? Est-ce que ça rend un peu fou, gentiment fou ? Non, j'ai vécu ça. On s'observe comme ça dans la rue, en se disant c'est peut-être mon enfant, enfin mon enfant. Je suis peut-être son géniteur. Non, il n'y a absolument pas de fantasme de ma part ou de recherche ou d'idées farfelues. Mais un jour, en sortant d'une grande surface, c'est que mon caddie, je me suis retrouvé face ou à côté d'une dame, à peu près mon âge, et deux jeunes adultes, garçons et filles. Et je suis tombé en arrêt, j'ai cru reconnaître mon fils. Là, il n'y avait pas de rien de... Vous avez ressenti quoi ? Ça vous a... Ça m'a fait un choc. Mais bon, si je ne vais quand même pas... Je ne vais pas demander à un moment. Pardonnez-moi au milieu de vos courses. Puis-je me permette de vous demander ? C'est un peu compliqué. Et vous, Pauline, vous aussi, ça vous a rendu un petit peu obsessionnelle à un moment ? Ce n'est pas une obsession, mais oui, on y pense. L'année de mes 18 ans, quand je l'ai su, je me suis imaginée que potentiellement, mon prof de philo, c'était lui. Enfin, on s'imagine des choses. Et puis, il y a quand même le fait de se dire, si ça se trouve, le garçon qui me plaît, c'est peut-être mon demi-frère. Oui, c'est ça, oui. Ça, je comprends. Donc, ça vous a freiné dans vos relations ? Par exemple, on ne sait jamais, mais il y a une chance pour que j'ai une relation avec un membre de ma famille, parce qu'il y avait des contacts. Oui, ça peut... On imagine, en effet, tout ce que ça peut engendrer comme question, Florian. Ah oui, cette quête, cette recherche un petit peu de qui on est, de ce qui nous constitue, fait poser plein de questions. Alors, une obsession quotidienne à trouver dans la rue quelqu'un qui nous ressemble, là, au risque de rencontrer quelqu'un de notre famille et d'être en couple avec lui. Alors, le risque, il est quand même assez limité par le brassage génétique et puis par le nombre d'enfants qui sont créés à partir d'un don. Maintenant, ça a été quand même limité. On parlait du nombre de spermatozoïdes, mais là, un donneur, je crois que la limite, c'est 10 enfants. Donc, c'est pas... Aujourd'hui, c'est 5. C'est 5 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 5. Mais même si c'est limité, le risque est quand même là, en fait. Il suffit d'un. Comme nous, dans l'association, on est plus de 25 à avoir retrouvé des demi. On prend tout à fait votre interrogation. Le nombre, je voudrais intervenir, je pense qu'on est à 10 actuellement. La loi a été votée en 94, c'est-à-dire 10 ans après mes premiers dons. Et entre 84 et 94, on peut imaginer qu'il y a eu des adaptations au sein des séquences. On se demande comment ça a été géré. Je dirais qu'on écoute le témoignage de Delphine maintenant, qui depuis tout à l'heure, en effet, il doit se passer beaucoup de choses dans votre tête et dans votre cœur. Vous, vos parents également, ont eu recours à un don de sperme pour pouvoir fonder votre famille. Je voudrais qu'on revienne sur votre enfance, à travers ces quelques images, et après, on parle de ce parcours plein de rebondissements. En 1983, la petite Delphine voit le jour. Une naissance très attendue qui comble de joie ses parents. 7 ans plus tard, un petit frère vient agrandir la famille pour le plus grand bonheur de la jeune fille. Pleine d'énergie et de caractère, elle se passionne tout au long de son enfance pour différentes activités, s'attachant tout d'abord à la danse, puis plus tard à l'équitation, qui la suivra durant toute son adolescence. Une adolescence paisible, jusqu'à ce que la jeune femme découvre un lourd secret de famille. Ce secret de famille, donc... Comment vous, vous avez découvert la vérité, à 20 ans, alors ? Alors, en fait, j'étais étudiante à l'époque. Donc, je vivais la semaine loin de mes parents. Je rentrais le week-end. Et un week-end, je suis rentrée, et je n'ai pas vu mon frère du tout. Donc, mon petit frère, qui a 7 ans, de moins que moi. Avant de repartir le dimanche soir, je l'ai cherché dans le village, et je l'ai trouvé devant le collège. Je voulais lui faire un coucou, qu'on se voit un peu. Et il faisait très beau. C'était l'été, je me souviens. Il est rentré dans la voiture, on a discuté, j'ai vu que ça n'allait pas trop. Je lui ai dit, ça va ? Il m'a dit, pas trop. Tu as discuté avec les parents ? Non, je lui ai dit, non, pourquoi ? Bon, ben, ils ne t'ont pas dit, alors. Ben, non, pourquoi ? Et alors, en fait, il m'a dit, et en fait, c'est là qu'il me l'a annoncé, presque de but en blanc. Je n'étais pas préparée du tout. Et il vous l'a annoncé avec quel terme ? Eh ben, je ne m'en souviens pas. Parce que j'ai été choquée, submergée. Ça a été un trou noir. C'est fou que ce soit lui qui vous a dit, votre petit frère qui l'ait pris cette responsabilité-là ? Voilà. Donc, en fait, il m'a dit, ben, papa, c'est pas papa, voilà. Pour les deux ans, pour lui et vous ? Voilà. Et on est nés d'un don de sperme. Bon. Et ils m'ont demandé de ne pas te le dire. Alors, ça m'a doublement choquée, parce que je me suis dit, ben, quand même. Bon, et la première chose que, tout ce que j'ai réussi à lui dire, en fait, j'ai eu envie tout de suite de le rassurer. Donc, je lui ai dit, mais papa, c'est papa. Enfin, ça ne changera rien. C'est papa, quoi. Voilà. Bon, on a échangé comme ça cinq minutes. Et puis, je suis partie. Ça a été terrible. J'ai pleuré tout le chemin. Vous regardez vos mains aussi ? Oui, j'ai très vite fait une fixation sur mes mains. Pourquoi ? Parce que, ben, quand on apprend ça, alors moi, j'avais 20 ans, il y a la moitié de vous-même qui part en fumée en une seconde. Et je pensais avoir les mains de mon père. Et, en fait, je m'apercevais que ce n'était pas les siennes. Donc, j'étais fascinée par ces mains que vous pensiez tellement ressembler à celle de votre père. Ah oui, moi, je pensais que c'était les mains de mon père. Et du coup, je n'arrêtais pas de les regarder. Et je faisais une fixation. Ce n'est pas comme le visage où on choisit de se regarder dans la glace ou pas. Mes mains, je les avais tout le temps devant moi. Et ça, ça m'a obsédée assez rapidement. Je comprends. J'ai eu une avalanche de questions, de colères qui m'ont envahie. Vous avez réussi à ne pas aller voir vos parents ? Comme votre petit frère vous l'avait demandé ? Ben, je pense que tout de suite, je me suis mise dans la configuration du secret. On sent bien qu'il ne faut pas en parler. On ne sait pas comment aborder les choses. Vous aviez peur de les blesser aussi ? J'avais très peur de les blesser. Ah, il y a ça aussi. Il y a un respect immense. Et puis, en plus, moi, j'étais restée dans l'idée qu'ils ne voulaient pas me le dire. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'ils voulaient me le dire eux-mêmes. Et ils étaient censés me le dire ce week-end-là. Ah ! Mais ils n'ont jamais réussi. Parce que c'est trop lourd, c'est trop dur. Et voilà. Alors, vous avez gardé ça pour vous pendant combien de temps avant d'en parler avec vos parents ? Je ne sais plus. Le déroulement des choses est assez flou. Oui, je comprends. Mais des semaines, des mois, des années ? Peut-être quelques semaines. Quelques semaines ? Quelques semaines. Et puis, un jour, ma mère a abordé le sujet. Elle avait été décidée à vous en parler. C'est juste qu'il fallait qu'elle soit prête. Voilà. En fait, ils avaient décidé de ne pas nous en parler parce que mon père, surtout, ne souhaitait pas le faire. Ma mère, oui. Mais elle voulait rester respectueuse de la vie de mon père. Donc, il s'est trouvé qu'on est partis en randonnée toutes les deux. Et elle m'a dit, je sais que tu sais. Et puis, du coup, elle m'a expliqué le cheminement des choses pour que je comprenne, que je sache tout à mon tour. Comment vous avez reçu ces informations quand elle vous a expliqué les choses ? En fait, ça m'a permis de comprendre tout ce que j'avais. Ah, vous aussi, vous aviez eu quelque chose qui... Vous sentiez quelque chose ? Oui. Alors, en fait, j'avais énormément entendu parler des difficultés qu'avaient eues mes parents à nous avoir tous les deux. Pendant des années, j'ai entendu, réentendu, ré-réentendu cette histoire que je connaissais par cœur. Et je ne comprenais pas pourquoi ils avaient tout le temps besoin de rabâcher ça. Parce que je le savais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de très lourd qu'ils n'arrivaient pas à évacuer. Le fameux poids du secret de famille. Qu'est-ce qu'il est toxique ? Je me suis... Moi, j'avais pensé être née d'une five. Et je me disais, ben, pourquoi ils ne me le disent pas ? Il n'y a rien de secret là-dedans. Enfin, ça ne change rien. Et en même temps, je ne leur ai pas posé la question non plus. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de nondis. Oui, puis ça a été douloureux pour eux. Donc, il y a un défi loyeux. Vous savez qu'ils n'avaient jamais parlé de leurs difficultés ? Oui, c'est ça. Et vous ne l'avez pas remué cette période compliquée ? Mais vous, est-ce que vous avez éprouvé ? Oui, Florian ? Non, mais c'est vrai qu'on voit bien que le secret, ça éloigne. Ça vous a éloigné à un moment donné de vos parents. Et puis après, le mensonge, ça enferme. Chacun reste sur ses positions avec la crainte permanente que quelqu'un dévoile ce qui nous a... Ce fait qui paraît terrible alors qu'il ne l'est en fait pas. C'est vraiment... La PMA, c'est quand même une chance. Oui, bien sûr. Pour avoir vu beaucoup de couples qui étaient en difficulté pour avoir des enfants, avoir cette opportunité et offrir tout l'amour qu'ils ont à donner aux enfants à naître, c'est quelque chose de très précieux. Mais le secret est extrêmement délétère. Et alors, j'ai une question. À quel moment, vous, vous avez... Est-ce que tout de suite, ça vous a titillé de... Pareil, est-ce que comme Pauline, vous avez commencé à regarder des ressemblances dans la rue ? Est-ce que tout de suite, vous vous êtes dit, je veux savoir qui est cette personne ? Ou c'est venu après ? Ça n'a pas pris forme clairement tout de suite. J'ai eu surtout en moi-même vraiment l'impression d'avoir perdu la moitié de moi-même et d'avoir envie d'être déstabilisé, complètement. J'ai eu beaucoup de colère ensuite envers mes parents, d'avoir voulu me le cacher. Et petit à petit, de plus en plus de questions. Et puis, petit à petit, à commencer à me dire, bah oui, en fait, dans la rue, à qui je ressemble ? À qui je peux ressembler ? Comment il peut être mon donneur ? Et alors, les ressemblances avec des demi-frères, demi-sœurs, ça a été, je ne veux pas dire quotidien, mais très, très, très présent. Et c'est vrai que l'avenir va vous donner raison. Voilà, il y a parfois, il y a eu des fois où j'étais tellement persuadée, alors je disais, hé, 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 tu ne trouves pas qu'on se ressemble, là ? Dis-le-moi vite, vite, parce que je vais aller la voir. Vous n'avez plus peur à des gens dans la rue, j'imagine. Non mais voilà, ce n'est pas possible d'aller aborder quelqu'un. Ben non, c'est ça. Sauf que, alors, l'histoire de Delphine est un peu folle, parce que vous avez adhéré à une association, vous aussi, de la même manière, et là, un rebondissement incroyable dans votre vie. Vous pouvez nous raconter ? Alors, je me suis rapprochée de l'association il y a à peu près trois ans, on a eu quelques échanges, mais après j'ai fait mon chemin, tranquillement, ça prend du temps, et puis j'ai été invitée à une réunion, j'ai fait connaissance avec plein de gens avec qui je pouvais parler librement. qui étaient capables d'entendre ce que je disais, et on se comprenait en retour, et ça m'a énormément apaisée dans toutes mes colères. Et puis, j'ai eu connaissance du fait qu'on pouvait, parce qu'en fait, faire des recherches, chercher son donneur, c'est bien, mais on fait comment ? On s'y prend comment ? On sait qu'à l'avance, tout est enfermé, tout est bouclé, et qu'on nous dit, tu ne sauras rien. Et là, par le biais de cette association, j'ai appris qu'on pouvait... Test ADN ? Faire des tests ADN. Aux Etats-Unis ? Voilà. Donc, test ADN ? Voilà, j'ai décidé d'en faire, et puis j'ai eu des premiers résultats. Vous êtes d'origine ire d'où, vous ? Europe, Irlande, Angleterre. D'accord. Et un petit peu Nord-Afrique et Moyen-Orient. D'accord. Ok. Et puis, après, c'est un jeu de la patience. Voilà, c'est... Alors, la patience, c'est-à-dire qu'on attend qu'on vous appelle un jour pour vous dire qu'il y a eu match ? On attend de voir sur le site qu'il y a de nouveaux matchs, et après, de voir à quel degré... Comment ça ? C'est un site Internet ? On a chacun, oui, notre espace personnel. Donc, vous avez votre espace personnel, et votre espace personnel, on vous dit, donc, vous avez votre profil, et on vous dit s'il y a des matchs. Oui. Voilà. Et ils sont classés, en fait, par ordre de proximité, quoi. Ah, d'accord. Donc, on peut vous donner 10 noms en vous disant le premier, a priori, c'est celui qui se rapproche le plus. J'ai 963 matchs, par exemple. Mais attendez, ça veut dire quoi ? Qu'il y a 963 personnes, vous avez de l'ADN commun ? Voilà. Et alors, à partir de quand, on se dit, ça peut être un demi-frère ? Il faut qu'il y ait un pourcentage de matchs ? Il y a la question du pourcentage, il y a la question de la longueur, le nombre de segments partagés, de chromosomes, la longueur des segments, etc. Après, il y a des estimations... Et à chaque nouveauté, on reçoit un e-mail. Oui. Justement, ce qui est dingue, c'est qu'il y a un mois, Delphine, vous avez reçu un coup de fil. Oui. D'une personne que j'ai connue par le biais de l'association, avec qui j'ai deux mois d'écart, et on vient du même séquence. Donc, on se demandait si on n'était pas demi-sœurs. Elle vous ressemble ? Oui. Moi, j'avais trouvé qu'elle me ressemblait un peu. J'avais envie de la connaître avant d'avoir les résultats du test. Oui. Et donc, elle a fait un test à son tour. Et un soir, elle m'a appelée. Et elle m'a dit... Bon, ben, c'est bon. Je lui dis, ben, c'est bon quoi ? Ça a eu tes résultats. Elle m'a dit, ben, c'est bon, on est demi-sœurs. Incroyable. Et donc, grâce à ces tests ADN aux Etats-Unis, vous avez retrouvé Cindy. Applaudissements Bonjour, Cindy. Incroyable. Non, c'est pas une évidence, la ressemblance. Non. Mais en même temps, dans le visage... Moi, j'ai l'habitude de jouer à ça. Mais si, en fait, si, 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 si. Oui, le nez, les yeux, mais bien sûr que si. Les faussettes un petit peu. Et alors, vous avez noué quoi ? C'était il y a un mois à peine. Oui, c'était il y a un mois, oui. Alors, depuis un mois, comment... Qu'est-ce que ça vous a apporté, déjà, dans vos vies respectives ? Une joie, une curiosité ? Un nouveau membre dans la famille ? C'est vraiment une... Effectivement, une curiosité. Après, on s'est rendu compte que ça ne change pas grand, grand chose. Mais malgré que je sais qu'elle existe, elle sait que j'existe. On cherche... On apprend à se connaître, tranquillement. On prend le temps. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Et puis, voilà, ça se passe très bien. On s'entend bien, nos enfants, nos fils s'entendent bien. Donc, c'est que du positif. Vous êtes née à combien de temps d'intervalle, toutes les deux ? Presque deux mois. D'accord. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait être une copine ? Ou il y a quand même quelque chose du fait que vous soyez sœur de 100 ? Ça, c'est votre demi-sœur, quoi. Il y a un truc un peu en plus. C'est toute la question. On n'est pas copine, on n'est pas amie, on n'est pas cousine, on n'est pas voisine. Quel lien on crée, maintenant ? Vous avez averti vos parents respectifs ? Oui. Et comment ils ont reçu cette information ? Moi, c'était très positif. Parce que je ne m'y attendais pas, en fait. Je m'attendais à ce que ce soit un peu de la colère et de la peur, surtout. Surtout de la peur. Et en fait, pas du tout. Ils sont ravis. Donc, c'est super. Vous nous avez confié des photos de quand vous étiez petite. Donc, on va les regarder, on va les comparer. Alors, la ressemblance n'est pas très importante. Mais vous avez vécu le même genre de vie, finalement. Des enfants très aimés, des petites filles très aimées. Ça, c'est avec vos deux papas. On va voir une autre photo, à des âges à peu près similaires. Cindy, c'est vous de quel côté ? Le beau chapeau blanc. D'accord. Je vous reconnais bien. Encore. Là, vous aviez quel âge toutes les deux ? Autour de 8-9 ans ? 5 ans, moi, je pense. Oh là là. Oui, il y a quand même quelque chose, en effet. Dans le nez, les yeux. Vous avez des points communs, aujourd'hui ? Nos métiers. Oui, nos métiers. On a choisi la même branche. On est dans le médical, toutes les deux. Ah, c'est drôle. Voilà. Vous avez un téléphone avec cette application ? Quelqu'un a un téléphone avec cette application qui me fascine un peu, là ? J'ai juste... On est branchés. Voilà ce que j'ai découvert quand j'ai trouvé, quand j'ai reçu... Asseyez-vous deux secondes. Prenez la place. Pour une fois que j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais en profiter. Venez là. Alors, donc là, il y a écrit ADN apparenté 960. Donc vous avez reçu quoi ? Ah ouais. Alors, comment on pourrait décrire ça ? Alors, à gauche, il y a les noms des gens. Oui. Et à droite, il y a un petit point qui veut dire... Bah là, il y a écrit Adelphine, demi-sœur. Voilà, c'est exactement... C'est-à-dire que vous avez reçu un jour ça, avec écrit le prénom, demi-sœur ? J'étais au travail. Et ma collègue me dit... Mais au fait, t'as des résultats, ton test ? Ah mais non. Tiens, on va regarder. Et je regarde, et je cherche, et je cherche. Et là, demi-sœur. C'est qu'en fait, je vous explique. Il y a des prénoms sur la gauche avec des photos. Il y a différents prénoms, des prénoms étrangers. Il y a d'autres prénoms où il y a écrit en dessous que cette personne serait peut-être de troisième à cinquième cousin. Et en effet, en haut de la liste, il y a le nom de votre sœur qui écrit en dessous, demi-sœur. C'est quand même étrange d'apprendre ça sur une application. Juste un jour, vous allez voir, puis paf, il y a écrit demi-sœur. Oui. Vous avez fait une photo ? Une photo ? Non, une photo, ça doit faire un choc quand même. Une capture d'écran. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, en fait, à ce moment-là. Vous, vous êtes restée comme ça. Je suis restée comme ça et je me suis dit, waouh. Et déjà, je me suis dit, c'est qui ? Parce que déjà, il n'y avait pas sa photo à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est qui cette fille ? Donc, j'étais sur Facebook, j'ai cherché et... Ah, mais c'est elle ! Oui, c'est elle, en fait. En fait, je n'ai même pas réalisé sur le moment que c'était Delphine. C'était Delphine. Et j'ai eu mon conjoint par téléphone. Je lui ai dit, j'ai eu mes résultats de test. Et alors, Delphine, c'est ma demi. Eh bien, qu'est-ce qu'elle en pense ? Bah, je ne sais pas. Je l'ai... Bah, appelle-la. Il est 22h. Ouais, en fait, je pense qu'il pourrait être 3h du matin. Je pourrais l'appeler aussi, quoi. Ouais, je pense que c'est... Et... On ne dit pas demi-sœur, on dit ma demi ? Oui, ma demi-sœur. Ah oui, c'est comme ça. C'est un truc entre vous, d'accord. Je me demandais si j'étais passée à côté d'une génération. Oui, on ne disait plus ma demi-sœur. On dit ma demi. D'accord. Donc, voilà. Et donc, je l'ai appelé, effectivement. Et on ne vous envoie pas un mail, à ce moment-là ? Je... C'est-à-dire qu'il faut aller sur l'application pour découvrir... Moi, c'était la première fois que j'avais... Enfin, c'était... Ouais, c'était mes partenaires. Non, ça arrive un jour ou deux après. Ouais, il me semble. Le mail. Incroyable. Je voudrais qu'on donne la parole maintenant à Aurélie, qui est dans le public. Bonjour, Aurélie. Merci d'être avec nous. Alors, vous, Aurélie, vous êtes issue également d'une PMA avec donneur. Déjà, comment vous réagissez à tous les témoignages que vous écoutez depuis tout à l'heure ? C'est assez déstabilisant, parce que je me retrouve beaucoup dans les réactions des personnes lorsqu'elles ont appris qu'elles étaient conçues par don, puisque moi, je l'ai su, j'avais 22 ans, donc je l'ai su très tard aussi. D'accord. Sauf que vous ? Bah, moi, je ne ressens pas le besoin d'avoir des connaissances sur mon donneur, en fait. La seule chose qui m'intéresserait, c'est de connaître mes antécédents médicaux. Surtout que j'ai le projet d'avoir un enfant et que je suis née... Enfin, j'avais une malformation cardiaque à la naissance. D'accord. Donc, du coup, forcément, voilà, je me questionne beaucoup sur qu'est-ce que je peux transmettre à mon enfant en termes sur toute pathologie, en fait. Mais vous n'avez pas envie de savoir qui c'est, vous avez juste envie d'avoir son antécédent. C'est-à-dire que si on vous donnait un dossier médical sans prénom même, sans nom, ça vous irait ? Ah bah, oui. Et vous l'avez appris comment, vous, à 20 ans ? En fait, c'était lors d'un repas de famille. C'était en plus au moment des 17 ans de ma petite sœur. Oui. Le 27 octobre 2013. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un jour, en fait, où on était tous les quatre en famille, puisque moi, j'habite plus chez mes parents. Donc, du coup, voilà, c'était un week-end, enfin, où on était tous les quatre ensemble. Et ils nous ont dit, on a quelque chose à vous dire. Enfin, c'est ma mère qui a pris la parole en disant, on a quelque chose à vous dire. Et elle nous a dit, ben voilà, papa était stérile, donc on a eu recours à un donneur de sperme pour vous avoir. Ça a été un choc ? Ça n'a été pas un si gros événement que ça dans votre vie ? Comment vous avez reçu cette information, vous ? Ah, une claque dans la figure, en fait. Enfin, c'est vrai qu'à ce moment-là, la première question qui vient, c'est, mais alors, qui je suis ? Oui, c'est ça. Qui je suis ? Et puis... Tout le monde est d'accord. La vraie question, c'est, ben alors, je suis qui, quoi ? Et on a l'impression d'avoir une moitié d'inconnus en nous, quoi. C'est très fort ce que vous dites. Et malgré tout, malgré cette moitié d'inconnus en vous, vous n'avez pas envie d'en savoir plus. Vous voulez juste... Vous n'avez pas envie de créer un contact ou même de connaître ce donneur. Vous voulez juste le dossier médical ? Oui, parce que pour moi, mon père, c'est mon père, en fait. C'est celui qui m'a désirée, qui m'a vu naître, qui m'a aimée et qui sera toujours là pour moi. Donc, je ne ressens pas du tout le besoin d'aller... de créer un lien avec une autre personne. Vous êtes retombée sur vos pattes après votre identité, vous l'avez, dû à votre histoire familiale. Vous avez envie de faire des tests ADN, cette démarche-là ? Non, pas forcément. Je pense que ça pourrait me déstabiliser, justement, de rencontrer des personnes, finalement, avec qui j'ai un lien. C'est prendre le risque d'être déçue, aussi, c'est ça ? Oui, oui. C'est fort ce que vous dites, aussi, Florian. On prend le risque d'être déçue, également, quand on cherche ? La quête, effectivement, ça peut être un moteur sur certains aspects de sa vie, mais, effectivement, quand on découvre quelque chose, on peut être surpris. Alors, sur les motivations du donneur, sur qui il est, si on a plus d'informations. Et puis, de façon un peu plus complexe au niveau psychologique, ça peut déstabiliser dans le sens où, si on a des difficultés actuellement et qu'on les a attribuées au fait que c'est parce qu'on ne connaît pas son géniteur et qu'en fait, finalement, ces difficultés auraient pu exister sans cette problématique-là, ce qui organisait un petit peu nos éventuelles difficultés s'effondre parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas le fait de le retrouver qui va régler les problèmes qu'on peut éventuellement éprouver. Je ne parle pas pour les personnes qui sont là, je parle pour les personnes qui sont éventuellement en grande difficulté. Donc, ça pose vraiment la question. C'est qu'une fois qu'on a trouvé, finalement, on a trouvé quoi ? Et on fait quoi de ces informations ? Et on fait quoi de ce qu'on a trouvé ? Ça, c'est extrêmement délicat. Je voudrais maintenant qu'on accueille Marie et Franck qui vous écoutent très attentivement depuis le début de la mission et vous allez comprendre pourquoi. Ça doit bouillonner dans votre tête. Oh là 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 là. Bienvenue parmi nous. Alors, dans quel sens ça bouillonne tous les deux ? Parce qu'en fait, vous, vous êtes les heureux parents d'un petit Noé qui a huit mois et qui est né suite à un don d'ovocyte. Donc, vous êtes dans toute cette problématique, mais il y a 20 ans. Enfin, il y a 20 ans pour vous, il y a 30 ans pour vous. Vous vous posez cette question. Voilà votre adorable petit Noé et cette magnifique photo de famille pleine de joie. Est-ce que, déjà, qu'est-ce que vous ressentez depuis tout à l'heure ? Est-ce que ça vous... Ça vient rajouter à vos convictions qu'il faut le dire très vite à votre fils ? Qu'est-ce qui vous remue depuis tout à l'heure, dans tout ce que vous avez entendu ? La question, c'est comment on va lui parler, comment on va lui expliquer, en fait, que génétiquement, il n'est pas de maman. Enfin, même si c'est sa maman, c'est ça. On va essayer de le faire le plus naturellement possible, le plus tôt possible. On ne va pas attendre. À partir du moment où il sera en âge de comprendre, on lui expliquera. Oui. Parce qu'on a aussi le projet d'en avoir un deuxième. On peut. Donc, voilà, il faudra déjà faire ce premier pas et lui expliquer, tout simplement. Ils sauront. Ils sauront de toute façon. Il n'y en a jamais eu sur tout le parcours qu'on a connu et il n'y en aura pas demain. Il n'y en a jamais eu, c'est-à-dire, vous avez prévu de lui raconter tout ce par quoi vous êtes passés, parce que ça a été un long combat pour avoir votre fils. Ça a duré combien de temps ? Sept ans. Et vous avez tout emmagasiné pour leur expliquer ces sept ans, on va dire cette grossesse de sept ans. On lui a écrit. Ah bon ? Oui. Un petit carnet, oui. Un petit livret dans lequel on note un peu son histoire, quoi. Pour lui expliquer tout. Voilà ce carnet. Et il est noté tout depuis les premières fois où vous avez essayé. Vous avez eu recours à la PMA. On n'a pas écrit tout de suite parce qu'on était loin d'imaginer qu'on passait. Oui, un jour ça marcherait. Et quand ça a commencé à devenir vraiment compliqué, j'ai eu deux fives. Quand la première five, il y a eu le traitement et ça a avorté à la fin du traitement. Du coup là, on a dit, voilà, il faut qu'on écrive même pour nous, pour que ce soit un exutoire. Et au final, c'est devenu son carnet parce que c'est normal qu'ils sachent comment on l'a eu et pourquoi on est passés par là. Vous en avez déjà parlé tous les deux ? Est-ce que quelqu'un avait peut-être soulevé l'idée que vous lui diriez bien plus tard parce qu'il n'avait pas besoin de savoir dans sa construction ? Non, parce que je pense que c'est une décision qui nous appartient. Après, tout le monde a été au courant tout de suite. On n'a rien, absolument rien caché à personne de nos entourages. Et je ne sais pas, pour nous, ça nous paraissait normal. On est une famille, en fait, on est une équipe et on n'a rien à se cacher, en fait. On veut évoluer sans tabou, sans secret. On veut se construire au travers de toutes les expériences qu'on a vécues. C'est ces temps de combat qui sont loin aujourd'hui, maintenant. On y pense beaucoup moins. Mais voilà, on veut avancer sans se ramener de porte. Frédéric, vous êtes sensible à ce discours. Depuis tout à l'heure, je vois que vous êtes touché à Marie-Franc. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un livre et tout. Après, ils pourront le dire à leur enfant. Moi, je trouve ça beau que moi, je n'ai pas fait. Nous, on a tout gardé, en fait. On a tout gardé pour nous, tout le secret. Et après, quand il faut tout sortir, toutes ces années, c'est là que c'est difficile, c'est là que c'est compliqué, en fait. Vous êtes en train de me dire que si c'était à refaire, vous feriez différemment ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que vous êtes pétri de culpabilité, là, je le sens, Frédéric. Un petit peu, oui, parce que garder tellement de choses, tellement de secrets, c'est un peu dommage. On se fait mal, en plus. Et puis après, on fait mal aussi à ses proches, aussi. Florian ? Oui, c'est vrai que c'est émouvant. Les choses ont un petit peu changé, le corps médical, les psychologues n'encourageaient pas forcément à le dire. Vous avez raison, il faut se pardonner ça, Frédéric. Il faut se remettre dans le contexte d'être bon. Et quand même, il y a... Des fois, même avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de pragmatisme, on est maladroit, on est malveillant par défaut, voire traumatisant. Et le fait de le reconnaître à présent, c'est aussi une étape pour moins culpabiliser et moins souffrir pour la suite. Ça, c'est important. Tout le monde sait, dans votre famille, vous ? Oui. Vous avez été au courant tout le monde ? Dès le départ, dès qu'on a commencé à faire les premiers tests médicaux, on en a parlé tout de suite. Après, on a un soutien familial qui est magique. Je pense que si on en est là, tous les deux et tous les trois, c'est aussi grâce à une famille derrière qui nous a porté. De vous, ça n'a pas été le cas. Il y en a qui ne savaient pas. Et vos parents ne savaient pas ? Non. Et ils sont morts aujourd'hui, vos parents ? Oui. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai gardé pour moi. C'est un peu dommage. J'aurais dû en parler. J'ai voulu garder le secret. À l'époque, on ne parlait pas de ça. C'était un peu sujet tabou. Oui, il y a plein de strats dans ce secret. On s'est dit, mais personne ne connaît. On risque de baisser les autres. C'est pour ça qu'il faut se pardonner aussi. Encore une fois, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on en parle très régulièrement de la PMA. Ce n'est plus du tout un sujet tabou. Ça s'est énormément vulgarisé. Exactement. Ça s'est énormément vulgarisé. C'est-à-dire que vous étiez dans une époque où on était au tout début. C'était un milieu médical extrêmement restreint. Il n'y avait pas de loi, d'ailleurs. Vous avez dit ça. Il n'y avait aucune loi. Il n'y avait aucun cadre dans ce truc-là. Et actuellement, c'est complètement accepté. Notre société accepte. On peut en parler sur un plateau, etc. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous vous êtes posé, vous, la question de savoir si votre petit garçon allait vous ressembler ? Les questions que nos invités se sont tous posées. Mais vous, en portant ce bébé ? Oui. Parce que vous l'avez porté. Vous lui avez donné une grande partie de vous. Le test a viré positif la prise de sang et ça devient la plus belle journée de notre vie, comme tout le monde. Sauf qu'on l'a vécu différemment et qu'il y a une saveur beaucoup plus particulière. Oui, on se pose la question. Pendant neuf mois, on se demande est-ce qu'on va se reconnaître en lui ? Est-ce que ça va être de notre famille vraiment ? Même si on l'a porté ? Je me suis toujours dit, en fait, je serais maman si j'accouche de mon enfant. Un bébé différemment, je sais, au fond de moi, que je ne me serais pas sentie sa maman comme aujourd'hui. Et en fait, le jour où il naît, je n'ai pas eu le temps de le voir arriver sur mon ventre. Elle m'a dit qu'on y va encore trois fois et il était arrivé sur mon ventre, donc je n'ai pas eu le temps de calculer quoi que ce soit. Et quand elle l'a posé, je l'ai regardé. Et puis, ben là, on oublie tout. On oublie tout ce qu'on a vécu. On oublie les questions qu'on se posait. Quels sont les questions que vous posiez ? Est-ce qu'il n'a pas ce patrimoine génétique qui est le vôtre ? Et en même temps, on va en parler avec Florian, il a quand même une partie de votre... Enfin, il a grandi en vous, donc il a de vous aussi. Il n'a pas la génétique. Il n'a pas la génétique, mais... Florian, oui, c'est ça, c'est de l'épigénétique, c'est ça. C'est de l'épigénétique. On est en train de se rendre compte que toute l'élaboration scientifique de la génétique qui a été faite jusqu'à il y a une quinzaine d'années, est un petit peu modifiée. En portant un enfant, vous allez quand même lui transmettre certains de vos gènes. Et vous lui transmettez quand même une partie de vous-même. Ben évidemment. Et toute la partie de l'acquis, où on va vous parler de vos mains, il y a quand même toute une mimique de l'enfant par rapport à ses parents, qui fait qu'on existe aussi dans la ressemblance génétique, certes, mais dans les mouvements, dans les mimiques, dans le sourire, etc. Ça, on l'apprend au contact de ses parents. Je sais que quand les gens l'ont su, tout le monde me disait « Mais c'est incroyable, tu ressembles à ton père ! » J'ai toujours dit « Tu ressemblais à ton père ! » Ben non ! L'environnement dans lequel on évolue modifie la génétique. Oui, il y a ça aussi. Ce qui est très intéressant. Et les gens qui disent ça, ils ont raison. L'environnement a un poids énorme, c'est-à-dire ce qu'on offre pendant la grossesse, et puis l'environnement qui est offert à l'enfant après, apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. La biologie est une chose, mais ça ne fait pas l'individu. Qu'est-ce que vous savez de votre donneuse, vous ? Rien du tout. Son âge. Oui, son âge. Qui a fait qu'il y a eu un test nécessaire pendant la grossesse en complément, mais c'est tout. Et vous auriez envie d'en savoir plus ? Non. Ça vous suffit ? C'est ce qu'on dit, elle fait partie de notre histoire, mais elle ne fait pas partie de notre vie. Et dans le petit carnet, comment vous l'appelez ? On ne l'appelle pas. On ne l'appelle pas. Il y a quelqu'un qui ? Il y a quelqu'un qui vous a aidé. Voilà, c'est une petite fée dans le parcours, mais c'est tout. C'est tout. Et comment vous avez déjà pensé aux mots que vous allez utiliser ? La petite fée ? Ça sera imagé, parce qu'on image beaucoup les choses avec lui. On lui parle déjà beaucoup aujourd'hui, même s'il est bébé depuis qu'il est né, depuis sa première heure. On lui a parlé, on continue aujourd'hui. Et puis on le voit, parce qu'aujourd'hui, on a un lien avec notre petit garçon qui est... Voilà. Un petit garçon, ouais. Cette main-là, c'est... C'est un geste d'amour. Parfois, moi, je le prends comme ça. Ben, évidemment. Quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé vivre, en fait. On lui donne de l'amour et il nous en donne un retour, en fait. Il nous le rend. Il n'y a pas de mots, en fait. C'est communicatif, c'est juste par des gestes, par un regard, un sourire. Il nous sourit constamment, quoi. Même en pleine nuit, il va se réveiller, on va le voir. Il nous regarde, il sourit. Enfin, c'est magique. Il n'y a pas besoin de mots, en fait. Et moi, je suis hyper sensible à ce que vous dites. Et je trouve ça très beau. Je pleure tout le temps dans cette émission. Mais je trouve ça magnifique parce qu'on a parlé des difficultés que vous rencontrez, des questions que vous posez. Et je suis contente de terminer avec vous parce qu'on voit à quel point la PMA est avant tout une formidable avancée pour des parents aimants pour pouvoir donner la vie. Et c'est avant tout ça. Même si ça pose également d'autres questions et qu'il y a des souffrances derrière, avant tout, ce sont des enfants désirés et des parents qui ont été prêts à tout pour avoir un bébé et donner la vie. Et c'est vraiment ça que j'ai aussi envie de retenir. Moi, s'il y a juste une petite chose, ça m'émeut d'autant plus de voir des donneurs. Enfin, parce qu'on n'a pas... Nous, on a emmené deux donneuses pour que notre parcours aille un petit peu plus vite. Et je ne sais pas si les gens qui le font, c'est un don de soi, mais je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce que ça fait derrière. C'est immense le bonheur qu'ils donnent aux autres. Mais le don, la définition historique, c'est offrir sans rien attendre en retour. Oui. C'est-à-dire pas forcément le bonheur concret ou pas d'éventuelles contraintes. Tout à l'heure, c'est vraiment sans rien attendre en retour. Mais je trouve que c'est bien de le dire. J'entends ce que vous dites, mais je trouve que c'est bien de le dire parce que quand on donne, on ne voit pas, on ne se rend pas compte. Et en fait, ils permettent à des gens d'avoir des enfants alors qu'on a entendu que ce ne serait pas possible. Alors qu'ils permettent de construire des familles alors qu'on avait entendu que ce ne serait pas possible. Et ça, ce n'est pas mesurable. Moi, j'ai envie de terminer là-dessus. Moi, je n'ai rien à rajouter. C'est hyper... Non, non. Je ne veux plus de spécialiste. J'ai juste envie de terminer sur cette parole d'amour. C'est ce que j'ai envie de reconnaître. J'ai appris énormément de choses avec vous. On s'est passé... Voilà, on est passé de toutes les situations possibles avec de l'émotion, de l'amour, du don, des questions, des retrouvailles. J'ai passé une heure incroyable avec vous. Merci infiniment. Et je suis persuadée que vous allez faire beaucoup réfléchir tous ceux qui nous ont regardés. Merci pour votre fidélité. Merci de m'avoir laissé conclure. Je vous embrasse très fort. Merci de passer tous ces moments très riches avec nous. On se retrouve très vite sur France 2. Tout de suite, Daphné Bourdieu. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre résistance aux antibiotiques vous gâche la vie. Vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Vous avez connu de graves soucis de santé ou vous avez failli mourir parce que vous ne pouvez pas prendre d'antibiotiques. À cause de l'antibioresistance, vous avez perdu l'un de vos proches. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada